Vous écoutez Europe 1, il est 8h18, c'est lors de l'interview politique d'Europe 1. Samuel, vous recevez ce matin le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoise. Bonjour monsieur le garde des Sceaux. Bonjour. D'abord, cette affaire particulièrement inquiétante qu'Europe 1 révélait ce matin aux auditeurs, un chauffeur de VTC a donc été arrêté dimanche soir avec des images de Daesh sur son téléphone et surtout des explosifs retrouvés ensuite chez lui. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Non, je ne peux pas parce que par principe le garde des Sceaux ne se prononce pas sur des opérations qui relèvent de la police et là dans le cas d'Espèce c'est la police judiciaire. Qu'est-ce que cela nous dit ? D'abord cela nous dit qu'entre deux attentats il ne se passe pas rien parce qu'évidemment cela est dramatiquement spectaculaire mais au quotidien les services de police, de gendarmerie, la justice travaillent pour nous prémunir contre les attentats. Emmanuel Valls l'a récemment rappelé justement qu'un endroit régulièrement des tentatives d'attentats sont des jours. Il y en a eu 14 et même il y a des condamnations puisque le 8 juillet dernier, c'est pas vieux, le 8 juillet dernier cinq hommes de la région de Lens qui avaient forgé le projet de partir en Syrie l'année dernière ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison et si je peux encore vous donner un petit chiffre il y a en ce moment 285 personnes qui sont mises en examen sur le théâtre sylien, sur cette question syrienne de départ ou pas. Donc l'activité est quotidienne et la répression aussi. Un point sur l'enquête après l'attentat de Nice. Cette enquête, est-ce qu'elle progresse ? Et si oui, dans quelle direction ? À chaque minute elle progresse. Aujourd'hui il me semble que le procureur a indiqué hier que l'essentiel de ces recherches visait à rechercher la façon dont l'arme avait été rentrée en possession du criminel. Avec ce mystérieux SMS qu'il a envoyé à un moment pour dire qu'il lui manquait des armes. Les sifflets, les insultes, salauds, salopards, dehors d'émission qui ont accompagné la minute de silence de Manuel Valls sur la promenade des Anglais. Votre réaction ? De la tristesse ? Vous savez, chaque jour dans mon bureau à la chancellerie je reçois ce que le parquet appelle la liste unique des victimes. Puisqu'aujourd'hui tous les corps n'ont pas été rendus aux familles. Les dépouilles n'ont pas été, je pense que c'est un processus qui est méticuleux parce qu'il faut identifier. Tous les corps viennent d'être identifiés. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui des familles qui attendent encore les victimes, qui attendent les dépouilles de leurs proches. Et de voir si elles en ont eu le loisir, les images, je pense que ça les a heurtées. En tout cas moi ça m'a attristé dans un moment qui appelle à la sobriété, au deuil. C'est un espace de souvenir hier et je l'ai vu comme étant une manifestation d'intolérance. Ça m'a rappelé une image. Le 17 juillet ou le 16 juillet 1992, on fêtait la rafle du Veldive. François Mitterrand était venu à la rafle du Veldive et il avait été hué. Et Robert Badinter avait fait un discours incroyable en disant « Vous me faites honte, les morts ont besoin du silence ». Mais les sifflets qui sont peut-être aussi l'écho de ce sondage, il faut publier lundi, 67% des Français ne font pas confiance à votre gouvernement et au président Hollande pour lutter contre le terrorisme. Mais la question, me semble-t-il, n'est pas ce que pense l'opinion ou pas, c'est quelle est l'action qui est conduite. Parce que chaque jour nous agissons... Une opinion, un pays qui a besoin d'être rassuré et tout de même en ces temps extrêmement troublés. La meilleure manière de le rassurer, c'est que chacun fasse ce pourquoi il est là. Moi, comme garde des Sceaux, j'essaie d'en faire en sorte que la justice ait les moyens de travailler et elle travaille bien. Les effectifs du parquet antiterroriste de Paris sont là, les actions sont conduites, les enquêtes sont menées. Le ministre de l'Intérieur accompli avec beaucoup de sobriété, c'est un exercice difficile. Le président de la République incarne le rassemblement du pays. Vous savez, il faut avoir des repères. Le droit, chez nous, n'est pas une convenance, c'est une boussole. Et donc, il faut savoir garder cette forme de sobriété dans l'instant dramatique que nous vivons et ne pas se livrer à des espèces de courses à l'échalote qui ne me paraissent pas à la hauteur. Jean-Jacques Hervias, vous évoquiez à l'instant les familles endeuillées à Nice. Justement, certaines familles, nous en parlions dans nos journaux ce matin sur Europe 1, certaines familles de victimes de Mohamed Bourrel ont décidé de porter plainte parce qu'elles estiment que la sécurité n'était pas assez efficace, jeudi soir. On le verra. D'abord, il faudra sans doute que des associations naissent pour qu'elles puissent porter une parole collective. C'est un phénomène normal. Ce sont des stratégies légitimes. Qu'il y ait à rendre des comptes, c'est une évidence. Peut-être même le Parlement saisira-t-il de ces affaires. Une commission de enquête ? Peut-être, je ne sais pas. Il y a une commission d'enquête qui vient de travailler, qui a rendu déjà un travail. Le Parlement en est à sa troisième commission d'enquête sur ce sujet. Donc il a aujourd'hui un grand nombre d'expériences. Moi, je pense qu'il faut toujours écouter ce qui se dit analyser. On le fait en permanent, vous savez, sur les textes que nous votons. Nous faisons ce que nous appelons du rétexte, c'est-à-dire du retour sur expérience. Par exemple, sur le drame qui nous occupe, est-ce qu'il y a eu des failles dans notre organisme législatif ? Est-ce qu'il y a des trous qu'il faut combler ? La réponse est à ce stade non, de l'avis même des magistrats enquêteurs. On va en parler justement de ces éventuels trous législatifs. Vous êtes un homme discret, Jean-Jacques Urvuas, peu enclin aux effets de manche. Mais dimanche soir, devant votre télévision, devant Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas pu vous retenir. Je vous cite, je cite votre tweet. Regardez le JT de TF1 et se dire que le culot finit par remplacer ce qui fut une forme de talent. Oui, ça me faisait penser à une phrase qui disait que le triomphe de la démagogie est passager, mais les ruines qu'elle laisse sont éternelles. L'ancien président Nicolas Sarkozy, il est démagogique aujourd'hui ? Le président de la République que fut Nicolas Sarkozy n'a pas été à la hauteur, me semble-t-il, du moment. Et Nicolas Sarkozy, toujours, il demande, vous le savez sans doute, vous l'avez lu, que les personnes fichées S, présentant un risque de radicalisation, portent un bracelet électronique ou soient placées en centre de rétention. Mais nous avons déjà étudié plusieurs fois ce texte. Les amendements ont été déposés. Je vous disais tout à l'heure que si nous rejetons ces amendements, ce n'est pas simplement par foucade ou par irraisonnalité, parce qu'on n'en veut pas, ou parce que ça serait présenté par les Républicains. Mais tout simplement, ce n'est pas compatible avec notre droit. Alors Nicolas Sarkozy le reconnaît d'ailleurs, il dit, changeons le droit. Mais le droit, ce n'est pas un confort. Le droit, c'est une habitude, ce sont des règles, ce sont des références, ce sont des valeurs. Nous avons un État qui est balisé par le Conseil constitutionnel, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On peut aussi choisir de basculer dans un autre système juridique. Mais il ne me semble pas que ce soit ni la tradition, ni la recherche de l'efficacité. Europe 1 a révélé hier matin la fascination du terrorisme de Nice Mohamed Boullelle pour les images d'ultra-violence, notamment les vidéos de Daesh. La loi de réforme pénale permet de punir la consultation des sites incitant à commettre des actes de terrorisme. Encore faut-il que les moyens soient mis en place pour détecter les contrevenants. Est-ce que vous avez ces moyens ? Est-ce que demain, les Mohamed Boullelle pourront être détectés et surveillés ? Il y a 5 mois et 22 jours que je suis garde des Sceaux et le jour où j'ai eu cette responsabilité, j'ai dit que je ne serais pas un garde des Sceaux de droit de papier, que les mesures que je prenais sont des mesures qui seraient appliquées et efficaces. Et la loi que vous évoquez, que j'ai portée, qui a été promulguée le 3 juin 2016, est une loi qui est accompagnée des moyens. Et chaque mesure que nous avons prise est aujourd'hui appliquée. Je vous en donne une qui est en résonance avec l'actualité. Nous avons créé un fichier des personnes qui sont auteurs d'actes terroristes ou de projets terroristes. Ça n'existait pas dans le pays. Nous l'avons ouvert maintenant le 8 juillet. En une semaine, il y a 57 inscriptions dues aux tribunaux. Donc nous travaillons. Quand nous décidons, nous appliquons. Et si j'ai fait du budget le principal moteur de mon action, c'est parce que je sais que la justice a besoin de personnel et aussi de manières de fonctionner pour pouvoir être utile. Mais je reviens à ces vidéos de Daesh sur Internet. Un spécialiste de la cybercriminalité que nous avons reçue ce matin à 6h45 nous a expliqué que c'était très très facile de se cacher sur Internet et très difficile de remonter jusqu'à ceux qui visionnent ces vidéos. C'est vrai. Moi je ne suis pas un spécialiste mais j'entends effectivement ça. Ce qui montre d'ailleurs que l'immédiateté ne peut pas être balayée d'un coup de revers de manche. Comme ça, c'est pas parce que l'on constate que l'on arrive à investiguer, de chercher des responsabilités. Vous savez, c'est ce qui fait que la justice apparaît toujours beaucoup trop lente par rapport au désir ou par rapport aux besoins. La lenteur, ce n'est pas la manifestation d'une impuissance, c'est la manifestation d'une méticulosité qui permet l'efficacité. Mais sur ce terrain médiatique, permettez-moi de vous dire qu'il y a quelque chose qui est différent d'aujourd'hui, d'il y a quelque temps. Ceux qui commettent ces attentats recherchent une notoriété, une gloire, assis sur le sang. Et je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je suis heureux que l'on ne voit pas le visage de cet individu. Parce qu'il ne faut pas créer des stars, il ne faut pas stariser ceux-là. Et donc plus ils appartiendront au passé ou à l'obscur, plus ça sera à leur place. Et moi je suis très soucieux du fait que la vitesse médiatique ne doit pas glorifier les actes de l'abjection. Et nous sommes bien d'accord sur ce point. La reconduction de l'état d'urgence examiné aujourd'hui à l'Assemblée, dites-nous, pour trois mois ou pour six mois ? Le gouvernement va déposer un texte qui dit trois mois. Nous aurons le débat au Parlement, a dit le Premier ministre, à titre personnel, dans la mesure où dans les six mois qui viennent, il y aura le 13 novembre. Il ne me paraîtrait pas incongru que l'état d'urgence englobe le 13 novembre parce que je crains que cette date anniversaire soit célébrée par des individus qui voudraient à nouveau porter des coups. Et donc autant utiliser les mesures de précaution. Un été chaud que nous sommes en train de connaître, pas seulement au niveau température, dans les prisons françaises, beaucoup de tensions. en ce moment, en raison de la surpopulation carcérale. Depuis plusieurs mois, le nombre de détenus frôle le record historique de 2014. Près de 69 000 détenus pour un peu plus de 58 000 places. Que faites-vous aujourd'hui ? Malheureusement, d'abord alerter. Parce que si les prisons sont pleines, c'est pour beaucoup de raisons. Mais ça, l'alerte, on la connaît depuis longtemps. Et vous n'avez pas découvert ce dossier, je le sais. Non, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on va construire très rapidement de nouvelles places ? Justement, ce serait tellement plus simple de vous dire oui, on va construire. Et en même temps, en construisant, ce n'est pas en quelques mois, ni même en quelques semaines. J'ai été à Bastère, dans la prison assez infâme qu'il y a en Guadeloupe, à Bémao, à Ducos. J'étais le septième garde des Sceaux qui venait annoncer qu'on allait reconstruire. Donc je pense qu'en matière pénitentiaire, le futur a toujours été mensonger. Donc je mesure mes propos. Oui, il faut construire. Sur les maisons d'arrêt d'Ile-de-France, il y en a huit. Elles sont en état de saturation. 167% de taux d'occupation. Sur la seule Ile-de-France, il faudrait construire 4300 places. Il faudrait construire. Vous ne pouvez pas nous dire ce matin, nous annoncer un nombre de places qui vont être construites dans les prochaines années. Non, je peux vous dire que dans les discussions budgétaires que nous avons, je suis en train de convaincre, mais je n'ai pas beaucoup de mal, puisque le président de la République en est convaincu, et le Premier ministre aussi, qu'il faut inscrire dans le budget 2017 des crédits permettant de lancer des constructions. Un dernier petit mot, vous êtes l'auteur d'un manuel de survie à l'Assemblée nationale pour survivre en politique d'une manière générale. Je m'adresse aux bretons que vous êtes aussi. Il faut avoir le pied marin ? Il faut avoir beaucoup de constance, beaucoup d'essence, beaucoup de sobriété, et ne pas se laisser emporter par les pulsions et tout ce qui peut être irraisonné. Merci, merci Jean-Jacques Hervouas d'avoir été notre invité ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...